Peu de temps après avoir été informé du décès des cinq passagers du submersible Titan survenu à proximité de l'épave du Titanic dans l'océan Atlantique Nord, le célèbre cinéaste James Cameron a rendu un vibrant hommage à Paul Henry Narjolet, explorateur français qui se trouvait à bord de cet engin sous-marin. Cette rencontre tragique entre deux légendes, celle du cinéma et celle de la plongée sous-marine, a suscité une profonde émotion et a été l'occasion pour James Cameron de saluer avec respect et admiration la mémoire de Paul Henry Narjolet. James Cameron a partagé ses sentiments à propos de Paul Henry Narjolet lors d'une interview avec ABC News, décrivant ce dernier comme un pilote français légendaire et un ami. Le réalisateur a souligné que la communauté de la plongée sous-marine est relativement restreinte et qu'il entretenait une relation avec Narjolet depuis 25 ans. Cameron a exprimé son incrédulité face à la tragédie de la disparition de son ami dans cet événement, déclarant que c'était quelque chose de presque impossible à réaliser pour lui. Depuis l'annonce du décès de Paul Henry Narjolet, les hommages à sa mémoire se multiplient, et James Cameron s'est joint à cette vague d'hommages. En raison de sa propre expérience dans les profondeurs marines et de sa proximité avec Narjolet, Cameron a tenu à exprimer son respect et sa tristesse face à la perte de cet explorateur. Ses hommages témoignent de l'impact significatif de Narjolet dans le domaine de la plongée sous-marine et de l'estime que lui portent ses pairs, dont fait partie le renommé réalisateur James Cameron. Cet homme de 77 ans, passionné d'archéologie maritime et explorateur des profondeurs océaniques, a consacré une grande partie de sa carrière à la mer en tant qu'officier de marine. En 1986, il a pris la responsabilité des sous-marins d'intervention profonde au sein de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Par la suite, il est devenu le directeur du programme de recherche sous-marine visant à explorer l'épave du Titanic. Il travaillait pour la société américaine RMS Titanic INC, qui est propriétaire de la structure métallique du célèbre paquebot. Grâce à son expertise et à son implication, il a joué un rôle essentiel dans les recherches liées à cette épave emblématique. Dans une entrevue accordée à ABC News, James Cameron, réalisateur du film Titanic, a exprimé son profond trouble face à la similitude entre la tragédie dépeinte dans son film et l'accident survenu au Titan. Il souligne que cette nouvelle « tragédie » s'est produite malgré les avertissements quant au danger auxquels les plongeurs du Titan étaient exposés, tout comme le naufrage du célèbre paquebot en 1912. Cette analogie troublante a rappelé à Cameron les conséquences dévastatrices possibles lorsque les avertissements sont ignorés, renforçant ainsi l'impact émotionnel de cet événement tragique.